On s'intéresse à présent à deux sportifs de haut niveau. Ils sont aux frères et sœurs, ils sont vendéens et ils pratiquent un sport de glisse. Mais sur la glace, Chloé et Léo Trespeuche sont snowboarders et enchaînent les titres. Aurélien Huard a rencontré ce duo pas comme les autres à Saint-Jean-de-Mont. C'est l'histoire de deux inséparables, Léo Trespeuche, 23 ans, et sa sœur Chloé, 17 ans. L'hiver, ils habitent chez leur mère à Val-Torin, sans Savoie, où ils partagent leur passion pour le snowboard. Leur spécialité, le border cross, un parcours chronométré sur piste, avec des bosses, des portes et des virages relevés. Une épreuve olympique dans laquelle les deux frères et sœurs baignent depuis tout petit. J'ai commencé vers 8-9 ans et puis Chloé, ça a dû lui motiver, lui montrer qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans le snowboard et du coup, elle s'y est mise pleinement aussi. J'ai fait champion du monde universitaire en 2006, après j'ai fait vice-champion d'Europe, puis troisième des Coupes d'Europe. J'ai commencé les Coupes du Monde, où là c'était plus dur, c'est le niveau, il y a tout de suite, il y a vraiment une marche entre les Coupes d'Europe et les Coupes du Monde. Et je me suis blessé, j'ai cassé un ligament croisé l'année dernière. Là je suis sorti des équipes de France à cause de cette blessure. Et cette année-là, qui était une année de reprise de la dernière saison, j'ai commencé à revenir en faisant vu champion de France et champion de France combiné. Chloé, de son côté, affiche elle aussi un très beau palmarès, championne d'Europe 2010 toute catégorie, première du classement général des Coupes d'Europe, vice-championne du Monde junior. Elle a également participé à sa première Coupe du Monde en Suisse, avec à la clé une prometteuse sixième place. J'ai commencé au club des Ménuirs, après à Val-Torrens, et j'ai gravi les échelons comme ça, je suis rentrée en sport-études, et maintenant, la dernière année, je suis rentrée en équipe de France, donc au plus haut. L'été, retour en Vendée, chez leur père, qui dirige une piste de quad à Saint-Hilaire-de-Riez. Là aussi, Chloé et Léo sont ensemble pour y travailler. C'est également l'occasion pour Chloé d'assouvir son autre passion, l'équitation. J'ai deux chevaux à Saint-Jean-de-Mont, donc l'hiver, l'été, dès que j'ai un peu de temps libre, je reviens de Savoie jusqu'ici, à Saint-Jean-de-Mont, pour m'occuper des chevaux et faire aussi un peu de quad sur le circuit de quad de mon père. Elle s'est mise avec moi pour le snowboard, et moi, je pense à me mettre un peu avec les chevaux et m'occuper de ces deux chevaux. Et donc, voilà, une bonne entente. Ça ne nous dérange pas de passer du temps ensemble. Une fois la saison estivale terminée, Chloé et Léo reprendront le chemin de Val Thorens. L'objectif de Léo est de réintégrer l'équipe de France. En septembre, il va s'entraîner pendant un mois au Chili avec Tony Ramoin, médaillé de bronze au JO de Vancouver. Chloé va, quant à elle, retourner en sport-études à Villars-de-Lens. Elle passe son bac en quatre ans. Elle est libérée tout l'hiver pour s'entraîner et disputer des compétitions un peu partout dans le monde. La jeune Vendée au Savoyard a beaucoup d'ambition. Elle va vivre sa première saison complète en Coupe du Monde. Elle bise également le titre de championne du monde junior et une qualification pour les Jeux Olympiques 2014 qui auront lieu à Sochi, en Russie. Et puis, on va s'entraîner en Coupe du Monde.